Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva Événements. Sans plus tarder, voici le sommaire. Quatre jours après les élections présidentielles, Jean-Louis Robinson mène toujours avec 26,38%. Si Errazo Narmapian, à la deuxième place, tient 15,16% en des votes. La gestion des conflits électoraux, une première à Madrescar. La tâche de ces médiateurs s'achève ce jour et reprendra au deuxième tour de l'élection. Le transport scolaire, seule la commune rurale de Tindumbad possède ce genre de transport qui facilite surtout la vie de ses étudiants. Et l'armée congolaise est en pleine progression à Goma et la quatrième ville que les combattants du M23 ont repris hier. Voilà pour le sommaire, mais voici les derniers résultats de l'élection présidentielle émanant de la Cénith. Le candidat Jean-Louis Robinson mène avec un chiffre qui baisse au fur et à mesure qu'arrivent les résultats de certaines régions à 17h. Le docteur Jean-Louis Robinson mène donc avec un chiffre de 26,38%. Toujours à la deuxième place, Errazo Narmapian avec 15,16% des votes. A la troisième place, Hadzou Adjianna Narmel avec 9,63% des votes. Camille Vitale tire la quatrième place avec 6,68%, 6,46% pour Roland Rattier qu'elle lui donne. Ainsi, la cinquième place, si l'on se fie à ses résultats, l'on pourrait constater que le pourcentage ne cesse de baisser. Pour Jean-Louis et Robinson, du moins dans les dernières quatre heures, l'on a enregistré 1% de moins que le pourcentage précédent 1% que Errazo Narmapian semble avoir gagné. Hadzou Adjianna Narmel semble lui aussi monter en flèche. Mis à part les observateurs malgaches et étrangers, les médiateurs malgaches avaient également un très grand rôle à jouer dans cette élection présidentielle. Leur tâche se porte surtout dans la régestion des conflits électoraux. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de l'élection malgache qu'existe ce genre de travail qui s'est achevé ce jour et ne reprendra qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est un reportage de Nathalie Ramanambe sur les images d'Nzara Dandjianso. A Nalamahit, dans la soirée du 25 octobre dernier, le temps a haussé dans les rangs des électeurs. Le premier responsable a décidé de fermer le bureau de vote. Le délai fixé par le code électoral est en dépassé. Voilà ce que l'on appelle un conflit électoral. Les médiateurs malgaches ont pour mission de gérer ce genre de problème. Et c'est ici dans ce bureau à Ndjaar que tout est coordonné. Prenons par exemple le cas d'un bureau de vote qui devait fermer à 17h alors qu'il y a encore des gens qui n'ont pas voté. Cette situation peut engendrer des troubles. Ces électeurs qui, de toute évidence, ne savent pas que c'est le délai fixé par la loi. Ils reviennent aux médiateurs de gérer la situation en leur apportant les explications nécessaires. Un manque de connaissances qui a considérablement eu des impacts sur le scrutin présidentiel de vendredi. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner dans ce bureau. Il y avait du boulot pour les quelques 476 médiateurs malgaches déployés dans toute l'île. Des médiateurs qui ont reçu des formations en matière de gestion des conflits électoraux. La mission a débuté quelques jours avant le scrutin. C'est durant les trois jours avant et trois jours après le scrutin que la situation est très critique. C'est la fin des propagandes électorales. Pareil pour les trois jours après l'élection. On doit gérer les éventuels problèmes ou conflits qui pourraient se produire. Mais la mission des médiateurs ne s'arrêtera pas là. Prochain défi, le second tour de l'élection présidentielle. Les médiateurs informent en temps réel les responsables dès qu'il a une alerte. De leur côté, la sénite et la gendarmerie nationale réagissent à leur niveau. C'est ainsi que fonctionne cette entité, mise en place pour la première fois à Madagascar. On a réellement besoin d'une telle structure en matière d'élection. La réaction est immédiate en cas de conflit ou de problèmes électoraux. Les électeurs, eux, sont beaucoup plus informés du processus électoral. Pendant une semaine, pas de répit pour le bureau de coordination. Les travails commencent à 7h du matin pour ne s'achever que très tard dans la nuit. Un rapport sera établi par ces entités dans les prochains jours. Cela fait plus de deux semaines que les rizières de Betsemta-Talcha sont complètement asséchées. L'eau de le puits ne suffit plus. Tout travail est suspendu dans les champs. L'encrin le pire. C'est un reportage de Hermes Aracoutpé sur les images de Ma Piumnara-Valsan. Victorine descend souvent à la rizière pour vérifier la montée d'eau. Jusqu'ici, aucun changement. C'est le désert. On peut même traverser à pied. Victorine doit procéder deux fois au ruppiquage. Elle ne peut pourtant pas le faire sans eau. Moi, je veux bien travailler, mais je ne peux pas tant qu'il n'y a pas d'eau. Pourtant, dans les champs, c'est tout à fait le contraire. L'eau coule à flot, mais on ne peut faire entrer ces eaux dans les rizières. Qu'est-ce qu'elle en est arrivée ? La hauteur du sol est un peu plus élevée que celui du canal. L'eau ne pourra jamais entrer. Les canaux doivent être au même niveau que le sol, dont une partie a été utilisée pour un phare de l'abrique. Mais cela n'a pas changé grand-chose. L'on n'attend plus que la pluie, qui depuis maintenant quelques jours n'est pas tombée. Cela fait deux ou quatre semaines depuis qu'il y a eu cette tempête de graines, qu'il n'y a pas eu d'eau. Les autres riziculteurs espèrent avoir appliqué une méthode plus technique dans la gestion de l'eau dans les rizières en attendant la pluie. On doit appliquer des méthodes plus techniques pour se préparer à l'arrivée de la pluie et fermer le barrage. Ce sont les pousses qui ont maintenant besoin d'eau et non plus les racines. Dans les rizières de Bet-Sintatach, le riz commence à pousser et compte tenu de la sécheresse de ces rizières, les riziculteurs créent l'eau de récolte pour cette année. Le transport en commun est la mêlée que doivent faire les étudiants pour faire les allers-retours entre leurs maisons et leurs écoles. Le prétexte idéal qu'ils utilisent d'ailleurs à chaque fois qu'ils sont en retard dans la commune rurale d'Intensbat, où la plupart des élèves étudient en ville. Ils ont attribué deux bus scolaires à l'endroit de ces élèves afin de les ramener à l'école Zouram Yansou et Yves-Yanel. Ce sont ces deux grands bus que la commune de Tinsbat utilise dans le transport de ses étudiants. Heinz, qui travaille pour la commune, est un des chauffeurs. Je me suis dit qu'il n'y a pas de l'eau. Il faut mettre le pâle, mais il n'y a pas de l'eau. Ces bus ont été achetés grâce au budget propre de la commune alloué au social depuis maintenant 5 ans. La commune n'en tire aucun bénéfice. Ils le font pourtant pour aider sa population face aux difficultés qu'ils rencontrent avec le transport en commun. Les étudiants peinent à trouver leur bus que ce soit le matin ou le soir. Quelques fois, ils ont besoin de réviser chez eux si toutefois, ils n'arrivent pas trop tard à cause de la mêlée pour les transports en commun. Les chauffeurs font partie des employés de la commune. Même le carburant appartient à la commune. Si on fait le calcul, la commune ne fait aucun bénéfice et ne doit jamais en faire. On se soucie juste de social de notre population. Ces bus scolaires transportent 200 écoliers par jour, généralement vers la ville, pour que personne ne soit en retard. Le départ est à 13h15. Les conducteurs ne peuvent prendre de l'argent. Les parents doivent aller directement à la commune acheter les tickets pour leurs enfants. Fanny le habite dans Zumba, en Banenjefen, 7 kilomètres de son école. Pour qu'on puisse le reconnaître, il doit porter ce badge. Pour lui, ce bus lui est très pratique. Je préfère prendre ce bus quand il pleut et que je vois qu'il y a plein de monde à l'arrêt de bus. Je préfère largement prendre celui-ci. Avec ce bus, on ne fait pas la queue. En plus, on nous ramène directement devant le lycée. Dans le bus, tout est calme. Chacun prend sa place. Certains peuvent même réviser leur leçon. Le car prend également la bonne allure, ne dépassant pas les 50 km heure. Le bus sera juste d'arriver à 13h45, soit 15 minutes, avant le début des cours. On a des enfants à bord, on ne peut pas dépasser les 50 km heure. Il faut être très prudent. Dans le bus, les élèves doivent également se plier à certaines règles, bien se tenir ou encore ne toucher à rien. Un jeu ne fait qu'un seul aller-retour l'après-midi. Le matin et le soir, par contre, il y a deux fois plus d'élèves à transporter, ce qui fait deux allers-retours. Jusqu'ici, aucune commune rurale n'a encore pensé à faciliter autant le transport des élèves comme ce qui se passe dans la commune de Tanzubat. N'oubliez pas de suivre votre série préférée, V-Uni, tout de suite après cette édition. Et sur ce, je vous dis au revoir et à demain dans une toute nouvelle édition de Viva Événements.